L'équipe qui anime les UG, est-ce que ça sera la même équipe qui sera recondue ? Oui, on a décidé de reconduire la même équipe, même si j'avais décidé de ne plus faire rentrer de l'équipe, ça c'est un scoop pour Guinée Matin, avec l'appel des auditeurs ou des téléspectateurs. Vous savez, quand vous vous habituez à une personne pendant 10 ans, c'est très très difficile du jour au lendemain de changer ou de ce qui peut qu'être de l'administration, de la boîte. Donc là, cette année encore, on va y aller. C'est plus de contact avec ces auditeurs et ces téléspectateurs qui nous regardent et qui nous suivent à l'international, d'où ce départ à Dakar au mois d'octobre pour réussir de rencontrer nos compatriotes de ce côté, parce que pour nous c'est important. Les grandes de le tour, on est resté trois ans ou quatre ans sans le faire, mais parce qu'avec Ebola qui était passé, donc c'était assez compliqué, on s'est dit cette année, il faut plus encore sur le terrain pour nous. C'est ça le journalisme. Voilà, et M. Girassi, lors de notre interview l'année dernière, vous nous avez promis un déménagement vers Bonfi et la présence d'Espace TV sur Canal Plus. Qu'est-ce qui explique ce retard-là ? Alors, ce retard, évidemment, on dit l'homme propose, il dispose. Vous allez voir le siège en construction du côté de Bonfi qui est aujourd'hui à 80% près. Canal, tout était pareil, ça vous le savez, parce qu'il y a même les annonces qui passaient à l'antenne. Après, il y a eu des pressions politiques derrière, on n'est pas que la chaîne se retrouve sur le bouquet Canal Plus. On est là, nous, Canal, honnêtement, ce n'est pas une fière en soi, si on peut me dire comme ça. Aujourd'hui, nous nous touchons 54 millions de foyers par jour, ce qui n'est pas rien du tout. Nous sommes sur le satellite le plus populaire en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, on a développé l'application où partout vous pouvez suivre Espace TV comme la radio-espace, je pense qu'il fallait passer par là aussi, parce que le monde de demain, évidemment, c'est le streaming, c'est le numérique, comme maintenant, on le suit sur Facebook. Ok, voilà, revenons sur l'émission des IG, il y a beaucoup d'auditeurs qui estiment qu'il y a trop de commentaires désalimentaires avant de donner la parole aux invités. Est-ce qu'il y a des changements qui sont prévus dans le cadre ? Oui, ça, ça, vous êtes trop fort. Oui, il y a des changements qui sont produits dans ce sens-là, parce que, tout simplement, pour nous, l'émission, en fait, si on se dit, on va essayer de changer tous les jours parce que les éditeurs veulent ça, ça, ou je ne sais, vous vous souvenez, le début de cette émission, c'était les rafales de critiques dans tous les sens, parce que c'est nouveau. C'était déjà même vu en Guinée, donc on se disait, mais d'où ils débarquent ces gens-là ? Pour nous, commenter l'actualité au début de l'émission, c'est de prendre le petit café, une manière de... parce que les grandes gueules, c'est d'avoir ça, c'est, comme on dit, c'est une émission, c'est comme si c'était une discussion entre famille, entre amis, donc à force d'enlever ça, mais on se dit aussi, ça fait combien d'années ça existe, cette émission, 8 ans, changer chaque année, ce n'est pas vraiment le but, c'est pas le petit nom, ça ne serait plus la grande gueule, donc cette année, nous allons voir, évidemment, vous avez parfaitement raison, voir un petit peu, est-ce qu'il y a possibilité peut-être de diminuer les sujets à brosser à 10 minutes, au lieu de 26 minutes, comme on le fait, si vous a marqué l'année dernière, même l'écran pub de 9h26, ils sont là à l'évier parce que c'est bien, nous sommes une radio commerciale, mais j'ai tellement de respect pour les auditeurs que je me dis, déjà 10 minutes de pub, c'est énorme, maintenant, la télévision, la radio, nous vivons qu'il y a de la pub, donc, il y a un moment où il faut comprendre, moi, je ne peux pas aimer la publicité, comme je l'ai fait l'année dernière, parce que j'ai eu à faire un veto à dire, je ne veux plus de pub dans cette émission, à partir de 9h26, pourquoi l'écran a sauté d'ailleurs, et donc, ça nous a créé quelques petits soucis, parce qu'il y avait des annonceurs, si vous voulez, qui étaient programmés à cette heure-là pour une année de contrat et tout, mais vendre pour vendre, ça ne m'intéresse pas, donc c'est après ça. Voilà, vous avez dit tout de suite que l'émission-là existe depuis des années, mais c'est l'émission aussi qui est la plus écoutée. Dites-nous, quel est le secret que vous avez eu ? C'est d'être soi-même. Moi, je pense que cette équipe, d'abord, c'est que tous les jours, il y a une remise en question, à se dire, on fait ça, le peuple nous regarde. Quand je dis le peuple nous regarde, évidemment, il peut y avoir un travail, les détracteurs qui vont raconter de gauche à droite, mais le succès aussi, c'est un peu ça. le succès ou le secret, c'est le travail. C'est aussi simple que ça, c'est le travail. Je ne me mets jamais en tête que, comment dire, je suis le patron de cette boîte, que je sois à espace depuis 10 ans, tous les jours, à 4h50 pour prendre l'antenne à 6h. Donc ça veut dire, il y a une préparation, que je suis le dernier aussi à rentrer. Donc, c'est assez compliqué, mais si on vous pose cette question, c'est quoi la réussite ou c'est quoi le secret de la réussite, c'est le travail, c'est aussi simple que ça. Voilà, vous semblez dire que c'est le travail qui constitue votre force, mais qui dit force dit aussi faiblesse. Quelles sont les faiblesses que vous avez pu relever au niveau de cette émission ? De cette émission, c'est souvent, je le dis à chaque fois, je récadre même, souvent les animateurs à l'antenne, parce qu'ils vont mettre le cœur dedans. C'est très important de faire la différence entre une personne, entre Noumou Baldé, administrateur de Guinée Matin, journaliste, et Noumou Baldé, ami. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que j'inviterai à Noumou Baldé pour parler de télé-mêlé dans cette émission, il faudrait que je lui pose des vraies questions, mais pas des questions entre amis. Ça n'a pas de sens. voyez-vous ce qu'il veut dire ? Donc, les faiblesses, souvent, c'est un peu ça. Maintenant, tout être humain, il arrive souvent, évidemment, qu'on ne puisse pas contrôler, si vous voulez, en tout cas, certaines choses. Donc, voilà, ça fait partie de la vie. Et si tout était parfait, je pense que ce ne serait plus la grande gueule. Voilà, M. Girassi, vous êtes aujourd'hui une référence, tout de même. Quel conseil vous pouvez donner à nos confrères journalistes et surtout aux hommes politiques de ce pays ? Non, journalistes, c'est d'abord qu'on se respecte. Parce que pour moi, c'est très important. Avant vous, il y a eu d'autres confrères qui m'ont posé la même question, à savoir un peu pourquoi, par exemple, le président ne nous écoutait pas ou ne nous accordait pas l'interview. J'ai tout simplement dit que parce qu'à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Je ne veux pas comprendre que vous êtes journaliste et que tout ce qu'on se dit ici, le soir, c'est assez couturier. Ça, je ne veux pas comprendre. Je peux comprendre qu'il puisse avoir une concurrence loyale, si on peut se permettre comme ça, ou déloyale, je ne sais pas quel terme il faut employer. Mais je suis contre, en fait, que je sois concurrent à nous au balai, que je le déteste au point où je deviens, en fait, la personne qui va essayer de rapporter des choses chez le président, ou à la rade pour dire nous, il est ci, il est ça. Malheureusement, c'est un petit peu le problème que nous avons, en tout cas, au sein de notre coopération. Si on essaie de régler ça, je pense que, je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de problème, mais unis, nous serons toujours plus forts. Alors, ça, c'est aussi simple que ça. Donc, après, les politiques, c'est-à-dire de respecter son sujet journaliste, quoi. Je ne veux pas comprendre que j'étais juste écoeuré la dernière fois, quand le président est parti en France sous l'invitation de François Hollande, qu'au lieu des journalistes, je veux dire, ceux qui sont sur le terrain, vous, qui c'est un nouveau balai qui va dire, mais non, c'est moi qui va accompagner le président. C'était juste incompréhensible pour moi. Je me dis, ce n'est pas possible, ce n'est pas le patron des médias que le président invite, mais plutôt les journalistes. Donc, il y a un moment, je pense qu'il faut se dire les choses en face, en fait. Donc, moi, je trouvais ça très dur. Et ce qui s'est passé, quand je voulais vous parler, on me dit, non, vous suffisez. Donc, après, c'est un peu compliqué, voyez-vous. Donc, voilà. Voilà. Je trouvais ça pas normal. Je trouvais ça incohérent. Je me dis que, quelque part, ces journalistes-là, qui travaillent pour nous, je parle maintenant comme patron des médias, évidemment, on doit les respecter et à chacun sa place, quoi, quelque part. Merci.